Bonjour à tous, alors bien sûr merci au NPEM de nous avoir invités. Donc je vais répéter aussi des choses qui ont déjà été dites, mais au moins comme ça le message du meeting, il sera clair pour nous tous. La première c'est qu'effectivement les attentats du 13 novembre, ils nous ont tous frappés d'effroi, ils nous ont tous fait très peur. Souvent on connaît des collègues, des proches, des amis qui sont morts ou blessés. On est tous extrêmement choqués. C'est clair, c'est des attentats fascistes contre nous, contre le peuple, qui sont porteurs d'une idéologie de mort et de domination par la terreur. Alors évidemment le gouvernement, dès les premières heures, il n'a eu aucun scrupule à essayer de se servir de nos sentiments spontanés pour tenter de nous rallier à lui. Pour tenter de nous convaincre que cette horreur-là justifiait qu'on se mette en rang serré derrière lui. Parce que pour lui c'était clair, c'était le meilleur moyen de justifier, de jeter des bombes sur les Syriens innocents. C'était le meilleur moyen de justifier que les flics demain puissent tirer à vue sur n'importe qui sans avoir à s'expliquer. Et ben non, finalement on se rend compte que le gouvernement ne réussit pas vraiment son opération de propagande et de ralliement de la population. Parce que comme ça a déjà été dit par les camarades, notamment la camarade de L.O., on voit que malgré l'émotion, les gens autour de nous se posent des questions sur les causes de ce qui s'est passé. Ils se demandent comment on en est arrivé là. On voit que le peuple proletariat, ben non, l'Union Nationale, ça le laisse très sceptique, vu la merde dans laquelle il est déjà confronté tous les jours. Alors évidemment, je ne parlerai pas des racistes. On les côtoie, on les connaît, on en voit tous les jours. Je ne parlerai pas des vattes en guerre. Je ne parlerai pas de tous ceux qui croient aux solutions très simplistes des politiques bourgeois et des médias, qui pour le coup sont eux les vrais démagogues. Alors que nous, qui sommes les seuls à présenter les vraies solutions aux vrais problèmes, on dit que les choses ne sont pas si simples que ça. Je ne parlerai pas des collègues qui espèrent que Poutine rasera la Syrie ou qui pensent que c'est encore la faute de leurs voisins robots si tout va mal en France. Non, ce n'est pas de cela qu'il faut parler aujourd'hui. Moi, je parlerai de tous ceux qui voient effectivement le lien direct, comme ça l'a encore été déjà dit par des camarades, entre les diverses interventions militaires impérialistes dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient et ce qui nous arrive aujourd'hui, ici et en France. Je parlerai de ceux qui veulent comprendre ce que la France fait en Syrie, ceux qui veulent comprendre comment ça se fait qu'il y a des peuples là-bas depuis des années, depuis des décennies, ils vivent sous le jeu des dictateurs sanguinaires soutenus par les pays comme la France. Ceux qui ne comprennent pas que la France ne s'énerve pas des massacres à Gaza, qu'elle ait aussi une indignation sélective face à toutes les souffrances qui frappent l'humanité aujourd'hui. Je parlerai aussi de tous ceux qui ont le réflexe de rejeter les amalgames, tous ceux qui ont compris que tout ça, ce n'était pas la faute des migrants, ce n'était pas la faute des musulmans, tous ceux qui ont montré des éléments de solidarité avec les réfugiés et ont continué à en montrer malgré les événements. C'est notamment tous ceux qui, dans les manifestations d'hommages, par exemple à l'île ou à Metz, n'ont pas hésité à chasser les fachos des rassemblements de manière très spontanée. Ces gens-là, tous ces gens-là, c'est notre camp, c'est le camp du peuple, c'est le camp des gens qu'on veut organiser et unir aujourd'hui dans la lutte pour défendre nos intérêts. Parce que oui, comme ça a été dit très justement, aujourd'hui c'est le meilleur moment de parler politique. Parce que les tueurs du 13 novembre, ce n'est pas le bras d'une violence gratuite, ce n'est pas quelque chose d'inexplicable. On entend parfois, « Ah oui, mais ces gens-là, ils ont voulu juste un autre mode de vie. » Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est une manière un peu trop facile d'absoudre les responsabilités politiques de l'État français, les responsabilités de l'impérialisme dans ce qui s'est passé. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ce n'est pas une sorte de coup de tonnerre dans un ciel serein, tout ça. D'autres disent que notre vraie victoire, la seule chose qu'il fallait espérer, en fait, c'est que tout redevienne comme avant le plus vite possible. Mais non, il ne faut pas que nos vies, elles redeviennent comme avant. Il faut s'attaquer aux causes du problème. Il ne faut pas qu'on se satisfasse d'un retour à la tranquillité relative de la société impérialiste française, alors que tout autour de nous, le monde, il est en train de plonger dans le chaos. Il ne faut pas non plus, comme on entend parfois chez certaines personnes, espérer qu'il suffirait de mettre juste les bons dictateurs en place pour maintenir les populations tranquilles et pour qu'en Syrie, en Égypte, en Libye, on n'ait plus tous ces problèmes. Parce qu'un jour ou l'autre, tout ce qui se passe ailleurs, ça a des répercussions chez nous, et c'est ce qui se passait effectivement le 13 novembre. Alors on dit partout que c'est la guerre. Mais la guerre de qui, contre qui ? On voit que derrière la guerre que le gouvernement prétend mener contre Daesh, il y a effectivement la guerre que la bourgeoisie, que les patrons, que l'État, ils n'arrêtent pas pour autant de nous mener au quotidien, contre les prolétaires, et aussi contre tous les peuples des pays dominés. Alors l'espoir de tout un chacun ici, c'est de vivre en paix, c'est de vivre ensemble, heureux, sans nous soucier du lendemain. Mais le gouvernement et les patrons, eux, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. C'est ce qu'a dit le camarade d'Air France. C'est ce qu'a dit la camarade à propos de leurs petites affaires qui sont en train de régler la COP21, en fait, comme si de rien n'était. Comme par hasard, ça, il n'y a pas de problème, ça peut continuer. Mais les manifestations de protestation, ça, tout de suite, ça devient trop dangereux pour nous. Autre exemple, le gouvernement, immédiatement, il a salué le dévouement des travailleurs de la santé pendant les attentats. Mais ça fait des années qu'il supprime des postes. Ça fait des années qu'il dégrade les conditions de travail. Et ça, il a un peu tendance à l'oublier facilement. Pareil, si demain, il y a plus de moyens pour les flics et pour l'armée, on peut être sûr que ce sera encore moins de moyens pour nous, encore moins de moyens pour satisfaire nos besoins sociaux. On voit que la violence terroriste ponctuelle, elle s'ajoute juste à la violence sociale qu'on subit déjà au quotidien. Daesh, c'est aussi le symptôme de la guerre qui est menée de manière permanente au peuple des pays opprimés. Celle qui est menée depuis toujours par les impérialistes. C'est, comme ça a été dit, le soutien aux salles de dictature, le résultat des alliances, le fait que ce genre de mouvement, pendant des décennies, il a été soutenu par les gouvernements, notamment pour écraser les organisations de gauche dans les pays arabes et musulmans. Et qu'aujourd'hui, ça se retourne contre eux. C'est aussi le résultat de leur soutien, ici, pendant longtemps, dans les quartiers, aux mouvements intégristes, pour faire échec à l'auto-organisation des jeunes immigrés, pour faire échec à la solidarité ouvrière qui s'était manifestée. C'est aussi, bien sûr, le résultat du chômage, le résultat de la misère, qui mine nos liens de solidarité, qui nous prive d'espoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute cette idéologie cynique, individualiste, guerrière, qui nourrit les mouvements ultra-réactionnaires, c'est la bourgeoisie, c'est l'État, c'est le capitalisme qui la mettent dans nos têtes, avant toute chose, et qui finissent ensuite par rejaillir de manière ultra-violente, de cette manière-là. Alors, effectivement, on vit une époque qui est sombre, qui est violente, c'est celle de la crise du capitalisme. C'est une crise dans tous les domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine idéologique. Et effectivement, les perspectives immédiates, elles ne sont pas faciles. Mais on le voit, il y a des lures d'espoir, parce que les gens y réfléchissent, les gens résistent, les gens ne se laissent pas faire autour de nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne les choses en main, qu'on traite les problèmes du monde à la racine. Parce qu'on voit bien que les solutions qu'on nous propose aujourd'hui, elles n'ont jamais fonctionné, elles ne fonctionnent pas, et elles ne fonctionneront toujours pas demain. Prendre le problème à la racine, ça veut dire affronter et remettre en cause le pouvoir de la bourgeoisie, le pouvoir du capitalisme, qui crée toute cette malheur, qui crée toute cette destruction. Alors, dans l'immédiat, ce qu'il faut construire, c'est l'unité populaire, l'unité d'un camp, de notre camp social. Et pour ça, aujourd'hui, dans l'immédiat, il faut qu'on construise nos organisations, et il faut qu'on les construise sur des axes politiques qui sont clairs, sur plusieurs fronts à la fois. D'abord, évidemment, contre toutes les interventions militaires impérialistes en Syrie, au Moyen-Orient, en Afrique. Parce que là, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu, et ça touche d'abord les populations innocentes. Nous voulons l'arrêt immédiat des bombardements et le retrait de toutes les troupes françaises du Moyen-Orient et d'Afrique, sans aucune condition. Ensuite, il faut soutenir, effectivement, toutes les forces démocratiques et révolutionnaires, Kurdes et Turcs, qui se battent en première ligne contre Daesh, à Rojava, et qui sont l'espoir politique de top de la région. Il faut exiger leur retrait de la liste des organisations politiques de l'Union européenne. Il faut exiger leur répression, ici, en France, et dans d'autres pays d'Europe. Il faut aider les premières cibles de la politique réactionnaire, aujourd'hui. les migrants, les musulmans, toutes les personnes qui sont d'origine immigrée ou identifiées comme telles par les racistes. C'est pour cela qu'il faut soutenir sans condition leurs revendications, liberté de circulation, régularisation de tous les migrants et abolition de toutes les lois racistes. Enfin, dernière chose, pour que ce soit possible, il faut défendre nos droits démocratiques. Effectivement, dimanche dernier, malgré l'interdiction officielle, les gens sont quand même réunis, les gens ont quand même manifesté, et ça, c'est déjà une victoire. Alors, aujourd'hui, il y a une répression qui tombe sur les gens qui sont les premières visées, les personnes qui ont été reconnues par la police. Effectivement, notre solidarité va à ces personnes avant tout le monde. Nous exigisons la levée de l'état d'urgence, la levée de l'interdiction de manifester, et nous refusons toutes les nouvelles lois répressives en préparation. Pour conclure, nous, la guerre, on ne la veut pas, nous, on veut la paix, mais nos ennemis, le gouvernement, les patrons, les impérialistes, cette guerre, ils nous l'imposent à nous et aux autres. Alors, on doit les mener contre eux, on doit se débarrasser définitivement de ces ennemis, parce que c'est eux ou c'est nous, et face à leur unité nationale, il faut mettre en avant notre unité populaire. Merci à vous tous et toutes de m'avoir écouté.